Ma réponse à « t'as de la chance ». Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler de la chance, de l'entrepreneuriat, d'argent, de travail, de réussite, de motivation. Alors en fait, quand tu vas commencer à te lancer dans le business, au début, tu vas voir que tu vas galérer. Tu vas dire « ok, où est-ce qu'il faut aller ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Tu vas peut-être trouver des entrepreneurs sur le net, donc sur Internet, sur YouTube, sur Google, sur Instagram, sur TikTok, peu importe, qui vont te montrer la voie. Tu vois, tu auras des personnes comme moi par exemple, qui sont réellement entrepreneurs et qui ont vraiment de vrais résultats. Là, je ne te parle pas des pingouis et des charlatans que tu vois sur Instagram, qui te donnent des conseils. Donc, je ne te parle pas d'Arthur, 14 ans, qui te fait 2-3 stories de business sur Instagram, alors qu'il n'a jamais lancé de business. Je te parle de vrais entrepreneurs, de vrais investisseurs, de vraies personnes qui vivent vraiment de son nom, il parle tout simplement, qui vivent de leur business, de leurs investissements. Et donc, ensuite, des fois, tu vas voir que tu vas recevoir des messages en mode « ah, tu as trop de la chance de vivre cette vie-là », etc. Mais non, tu vois que la chance, non. En fait, non, absolument pas, c'est du putain de travail. Parce que quand tu te rends compte que ça fait depuis 2018 que je suis dans l'entrepreneuriat, les investissements, dans les cryptos aussi, que j'ai lancé mon premier business en 2019, que j'ai quitté les études, du coup, en 2019, quand j'avais 18 ans, que je me suis barré, que je suis parti au McDo, que j'ai travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années, du coup même, pour tout simplement avoir de l'argent pour lancer un business, quand tu vois que, en fait, tout simplement, c'est simple. Dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat, comme dans tout ce que tu fais, tu as deux types de personnes. Et je vais te faire une comparaison simple pour que tu comprennes. Tu as les Messi et tu as les Ronaldo. A toi de voir quel type de personne tu es. Mais tu as les génies, ceux qui ont vraiment le talent pur. Parce que si tu penses encore que tout le monde est égaux, c'est faux. Il y a des personnes qui sont nées dans la bonne famille. Il y a des personnes qui sont nées avec certains talents. D'autres personnes qui sont nées avec certains privilèges, certains génies, tout simplement. Tu as des génies. Et tu as ceux qui ne sont pas dotés de choses exceptionnelles, mais qui compensent ça par le travail. Ceux qui compensent ça par le travail, c'est les Ronaldo. Et ceux qui ont le talent, c'est les Messi. Bien évidemment, il ne faut pas penser que les Messi ne travaillent pas. C'est-à-dire que ceux qui ont le talent ne travaillent pas, absolument pas. Mais c'est juste qu'ils ont plus de facilité. Bien évidemment qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas autant que ceux qui font le travail, mais ils ont tout simplement le talent derrière, le génie pour compenser. Et quand moi, on me dit que tu as de la chance, non, ce n'est pas de la chance. C'est du putain de travail. Parce que moi, je ne fais pas partie des génies. Moi, je suis comme tout le monde. Moi, j'ai un cerveau, j'ai deux bras, deux jambes. Et je n'ai pas de facilité dans le business. Tout ce que je fais, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années à travailler dans RHP, à investir dans des programmes, dans des livres, dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires, à investir énormément sur moi-même, à dire non à je ne sais combien de soirées, à dire non à je ne sais combien de meufs, à bloquer je ne sais combien de meufs sur les réseaux sociaux pour me concentrer sur moi-même, faire du sport, devenir le meilleur version de moi-même tout simplement. Savoir comment investir, savoir comment lancer un business, apprendre le marketing, comment utiliser les réseaux sociaux, etc. Tu vois, c'est du sacrifice, c'est du travail. Et donc, quand on me dit que tu as de la chance, je me dis, ok, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail, du coup, c'est venu comme ça. On s'est réveillé un bon matin, hop, on était libre financièrement, on avait un business, on avait un portefeuille bien rempli, etc. Non, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. C'est que du travail. Ceux qui, oui, ont du génie, ça peut être de la chance. Mais non, ce n'est même pas de la chance. Ils sont nés comme ça. Ok, c'est la vie, c'est le destin, mais ils travaillent, tu vois, ce n'est pas comme si ils n'ont rien à faire, ils font deux, trois trucs et boum, il y a de l'argent. Dans chaque thématique, tu as des génies. Peu importe ce que tu fais, tu as des génies et tu as des personnes qui travaillent. Moi, je ne fais pas partie des génies, je pense que je fais partie des travailleurs et c'est la réalité parce que je ne suis pas un génie. Tu vois, je n'ai pas de facilité. Moi, tout ce que je fais, c'est du travail. Je fais des heures monstrueuses, je me couche à 4h, je me réveille à 9h, pratiquement tous les jours. Enfin, bref, c'est du travail. Et donc, quand tu as quelqu'un qui va dire, ouais, bah, tu as de la chance, non, c'est faux, c'est faux, c'est du travail. Personnellement, c'est du travail. Après, toi, je ne sais pas comment tu es. Parce que tu es comme moi, tu fais de longues heures de travail, tu te formes, tu galères, tu dors très peu parce que tu as un objectif et tu travailles pour y arriver. Tu refuses des soirées. Les gens ne te comprennent pas forcément. Ils disent que tu es un fou, que tu rêves un petit peu trop, que tu es un petit peu trop ambitieux. Ils disent, ouais, ok, c'est cool, ton rêve, c'est bien, tu as bien raison de te fixer un objectif. Mais dis ça avec un petit sourire et tu comprends qu'ils se foutent de ta gueule, qu'ils pensent que tu ne vas jamais y arriver, tu vois. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Je ne fais pas partie de ceux à qui tout a été donné sur un plateau d'argent. Je ne fais pas partie de ceux à qui tout était facile. Ils n'ont eu aucun besoin de se prendre la tête, tout simplement. Moi, vraiment, je n'ai aucun entrepreneur dans l'arge généalogique. Mes parents sont salariés. Je suis parti de vraiment zéro et même moins de 100 en réalité, puisque j'étais à découvert quand je me suis lancé. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant des années, d'accord ? Et je faisais très peu d'hors de sommeil. Et tellement, dis-toi, que tellement je travaillais, tellement que j'étais vraiment matricé par tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce que tu entends un peu sur YouTube, etc., le réveil à 5 heures, travailler autant, etc., que ça m'a bousillé les yeux. Que maintenant, si je travaille sur un ordinateur ou sur mon téléphone pendant longtemps, j'ai besoin d'avoir mes lunettes, tu vois. Et donc, quand on dit « Ouais, tu as la chance », bah non, j'ai envie de décoller des baffes. Parce que c'est du travail, c'est du putain de travail. Donc, aujourd'hui, je ne te dis pas que oui, dans le business, tu vas avoir de la chance et du jour au lendemain, tu vas devenir militaire. Parce que c'est faux, ok ? Il n'y a pas de succès du jour au lendemain, déjà. Ça, ce n'est même pas de la chance. Il n'y a pas de jour au lendemain. C'est juste que tu entends parler de la personne qui devient millionnaire un beau jour, mais elle n'est pas devenue millionnaire du jour au lendemain, ok ? Ça, c'est Steve Jobs qui le disait. C'est si tu jetais un œil plus attentivement aux histoires de succès du jour au lendemain, tu verras qu'elles ont pris beaucoup plus de temps. Parce que les gens, ils ont travaillé. Ok, oui, peut-être qu'il était plus talentueux. Ok, mais non, c'est que du travail et c'est du temps. Et donc, aujourd'hui, toi, tu dis, ouais, mais j'aimerais bien me lancer, mais telle personne a tel résultat, ok. Mais tu ne sais pas s'ils ont du talent, s'ils ont un peu d'avantages, s'ils sont bien entourés, s'ils sont des génies, ok ? Tu ne sais pas combien de temps ils travaillent. Et toi, tu dis, ok, je veux réussir. C'est simple. Tu n'es peut-être pas la personne la plus chanceuse, tu n'es peut-être même pas la personne la plus talentueuse. Il n'y a aucune raison, et ça, c'est réel. Tu n'as aucune excuse pour ne pas être la personne qui fournit le plus d'efforts. Tu n'as aucune excuse pour ne pas être la personne qui, tout simplement, met le plus d'heures de travail. Tu n'en as aucune. Si tu prends des risques, si tu investis en toi-même, c'est-à-dire si tu passes à l'action, si tu arrêtes de procrastiner, si tu sais dire non à certaines choses, si tu sais mettre tes priorités à la bonne place. Par exemple, passer une heure de plus à te former, une heure de plus à lire, une heure de plus à faire des pompes, à faire du sport, une heure de plus sur ton business, une heure à prendre plutôt que sortir directement. Tu peux retarder ta sortie ou ta soirée d'une heure, tu vois. Ça ne va pas détruire ta vie. Mais passer une heure de plus sur ton business, passer une heure de plus sur ton avenir, c'est ça qui va vraiment changer ta vie. Parce que tu te concentres sur toi-même et tu fais le travail, tu mets les heures de travail nécessaires. Et le succès, moi je le définis comme ça, c'est simplement un nombre d'heures. Tu as un certain nombre d'heures à faire et tu ne peux pas l'échapper, tu ne peux pas le skip. Il n'y a pas de cheat code pour passer ce nombre d'heures. Après, si tu veux le réduire, tu peux. Mais tu ne peux pas faire de X heures à aucune heure à faire. Mais tu peux le réduire. Et comment tu le réduis ? C'est tout simplement en étant malin, en allant chercher auprès de personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, en allant chercher les solutions, en évitant les erreurs de débutants, tout simplement en utilisant des bonus, en essayant d'aller beaucoup plus rapidement. Et ça, tout simplement, je te l'ai dit, l'investissement en soi, c'est la clé. Donc quand tu cherches à apprendre de personnes qui font déjà ce que toi tu veux faire et des personnes qui ont déjà les résultats que toi tu vas avoir, tu apprends de ces personnes-là puisqu'elles vivent de ça. Parce que je te l'ai dit, tu as des charlatans, tu as des personnes qui sont réelles et qui vivent vraiment de ce dont ils parlent, de ce dont ils disent anciennes, de ce dont ils font tout simplement. Par exemple, moi je vis vraiment des cryptos et je vis vraiment des business en ligne. Tu vois, ce n'est pas Arthur, 14 ans, qui te sort 2-3 postes en mode « Oui, le business c'est bien, la motivation n'abandonne pas, travaille en silence, laisse le succès faire le bruit », ça c'est des conneries. Tu vois, moi tu vois mes résultats, tu les vois au quotidien mes résultats. Et donc, c'est du travail, ce n'est pas de la chance. Et je te fais de podcast parce que déjà les personnes qui disent « Ouais, la chance c'est trop cool, etc. » Non, c'est de la connerie, c'est du travail. Et je te le répète, tu n'as aucune excuse pour ne pas être la personne qui fournit le plus d'efforts. Si tu as les opportunités en face de toi et que tu ne les saisis pas, alors oui, sache que tu n'as aucune excuse. Parce que si on te propose de t'accompagner, de te montrer comment lancer un business et que toi tu refuses, sache que c'est ta faute. Sache que si tu n'es pas dit financièrement, c'est ta faute. Et là, je te dis ça en particulier parce que là, tu le sais, je suis en train de faire le lancement du programme TikTok Marketing. Donc, le programme où je te montre comment partir de zéro et atteindre les 10 000 abonnés, comment atteindre les 10 000 abonnés sur ton compte TikTok, ensuite monétiser ton compte, comment faire pour avoir une audience de clients. Donc, tout simplement, comment est-ce que tu vas bâtir étape par étape un business rentable sur TikTok en moins de 90 jours et tout ça rien qu'avec ton téléphone. Aussi simple que ça, ça ne va pas plus loin. Et ça, ce business-là dont je te parle, m'a personnellement rapporté plus de 16 000 euros de chiffre d'affaires entre janvier et avril. Toutes les preuves, tous les résultats sont dans mon historique. Et donc, aujourd'hui, tu as un choix. Soit tu décides de, oui, ok, c'est de la chance. Non, ce n'est pas du travail, je n'ai pas envie de travailler. Moi, j'attendrai que la chance vienne et comme ça, j'aurai mon business et j'aurai de l'argent en jouant en loto. Ok, peut-être, tu peux faire ça si tu veux. Mais dans ce cas, tu vas rester, faire des études à l'école ou sinon ton taf qui ne te plaît pas. Soit tu décides de te bouger le cul, de passer vraiment à l'action, de comprendre qu'il faut des heures de travail, il faut faire des sacrifices, il faut investir sur toi-même, il faut prendre des risques pour, en fait, tout simplement faire des choses que tu n'as encore jamais faites. C'est-à-dire passer à l'action, investir sur toi-même, prendre des programmes, appliquer les programmes parce qu'investir dans une formation ou acheter un livre, ça sert à rien. Si ton livre, tu le laisses toujours sur le bureau, tu n'auras pas plus de connaissances, ok ? Et si même tu lis le livre mais que tu n'appliques pas les conseils du livre, ça sert à rien. Pareil pour un programme, pareil pour quand tu prends un coach. Il faut que tu passes à l'action aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de chance, ok ? C'est juste une question de choix, c'est juste une question de travail. Si tu as des opportunités qui se présentent à toi mais que tu ne les saisis pas, si tu n'oses pas passer à l'action parce que tu te dis « Oh, j'ai peur de passer pour un con si je rate. » « Oh, j'ai peur du regard des autres » alors que les gens n'ont pas les résultats ni la vie que tu vas avoir, tu dois t'en foutre. Si tu te dis « Oh, j'ai peur de perdre un peu d'argent. » Et alors ? Imaginons que tu te dises « Ok, je vais mettre 100 euros dans tel type de business. Je vais mettre 200 euros pour lancer ce business-là et que tu les perds. » Ce n'est pas grave, tu auras acquis de l'expérience parce que tu sais quelles erreurs ne plus reproduire et surtout, tu vas pouvoir récupérer ces 200 euros. Tu travailles au McDo, tu les gagnes en un mois ces 200 euros. Donc, tu auras perdu de l'argent, certes, mais tu auras gagné de l'expérience et tu gagneras du temps pour ton prochain essai. Donc, tu peux te lancer soit comme ça dans l'entreprenariat en mode « Ok, one life, j'y vais en mode j'ai besoin de personne, je me fonds, je fonds, je fonce. » Tu peux le faire mais sache que ça va te prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir tes premiers résultats. Ou sinon, au lieu de te dire « Je compte sur la chance, tu peux dire je compte sur le travail mais surtout je vais essayer d'apprendre d'autres personnes. » Et donc, tu investis sur toi-même parce que c'est la clé réellement et je te dis ça parce que moi, j'ai investi plus de 15 000 euros en formation, en livres et coaching et séminaires depuis 2018 et aujourd'hui, je suis lié financièrement. Tu vois mes résultats au quotidien. Si je gagne autant, c'est parce que justement, j'ai fait le passage d'action, j'ai fait le choix tout simplement d'investir sur moi-même, de prendre des risques, de faire des choses différentes des gens parce que la plupart des gens n'ont jamais investi en eux-mêmes. La plupart des gens, tu te demandes à n'importe qui, la plupart des gens n'ont pas lu de livre cette année. La plupart des gens que tu vas voir n'ont même pas lu un livre. La plupart des gens à qui tu parles n'ont jamais investi dans un programme, dans une formation. Et c'est pour ça que tu vois que la plupart des gens, si tu sors, tu y passes 9 personnes sur 10 et si ce n'est pas 10 sur 10, ne souris pas. Tu vas regarder dans le métro ou sur Paris, les gens ne sourient pas. Ils ne sont pas heureux de leur vie parce qu'ils n'osent pas passer à l'action, parce qu'ils pensent que oui, ceux qui réussissent, ils ont de la chance. Aussi simple que ça. Donc soit tu continues à penser que ceux qui ont réussi, ils ont de la chance, soit tu comprends que c'est parce que justement ils ont travaillé, parce que moi, je fais partie de ceux qui travaillent tout simplement. Et c'est en travaillant que tu auras des résultats. C'est en passant à l'action, c'est en prenant des risques, c'est en investissant sur toi-même, en allant chercher les informations, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes auprès de personnes qui ont passé les étapes avant toi et comme ça, toi, tu vas pouvoir aller plus vite parce que soit tu décides de le faire tout seul, tu vas faire des erreurs, tu vas perdre du temps et du coup au final, toi, tu décides d'apprendre auprès de personnes qui ont les résultats que tu vas avoir, la vie que tu vas avoir, t'apprends de ces personnes-là, ils te montrent la méthode, le plan étape par étape et tu fonces. Et donc, je te dis ça parce qu'également pour le programme TikTok Marketing, donc le programme, je te montre étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir lancer un business rentable sur TikTok en 90 jours juste avec ton téléphone. Ce programme, là, je fais le lancement, d'accord ? Tu as un bonus, donc de 300 euros offerts jusqu'à ce dimanche 23,59. Donc, tu as 300 euros de réduction sur le programme. Donc, je t'invite tout simplement à cliquer sur le titre de cet épisode et à cliquer sur le lien pour tout simplement voir la page de présentation du programme. Je ne te dis même pas, je ne te dis absolument pas de rejoindre le programme. Juste clique sur le lien, passe à l'action, interagis, clique sur le lien, tu vas tomber sur la page de présentation du programme, je te demande de lire cette page et de dire, ok, est-ce que ce programme peut m'aider à lancer un business rentable ? Est-ce que ce programme va me permettre de devenir l'e-financièrement ? Fais juste ça. Ça se trouve que tu n'auras même pas écouté le podcast jusqu'ici. Si tu écoutes, je pense que c'est parce que vraiment tu es ambitieux, vraiment tu fais partie des personnes qui veulent se lancer et avoir des résultats. Donc, s'il te plaît, si tu as écouté le podcast jusqu'ici, clique sur le titre du podcast, clique sur le lien et regarde la page de présentation. Je ne te dis même pas de rejoindre le programme. Clairement, moi, ça ne va pas changer ma vie que tu le rejoignes ou pas le programme. Mais je sais que ça peut changer la tienne si tu lis la page, tu rejoins le programme. Mais je ne te demande même pas de rejoindre. Juste clique sur le titre de ce podcast, clique sur le lien et lis la page du programme. Et si le programme t'intéresse, rejoins-le. Si le programme ne t'intéresse pas, ne le rejoins pas. Il n'y a pas de souci. Mais juste, je ne veux pas que dans quelques années tu sois là à dire ouais, ils ont réussi parce qu'ils ont de la chance. Non, ils ont réussi parce qu'ils sont passés à l'action parce que quand les opportunités se présentent à eux, ils sont passés à l'action, ils les ont saisis, ils ont décidé de prendre des risques, d'investir sur eux-mêmes de tenter le coup. Aussi simple que ça. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et surtout si tu décides de passer à l'action, je te donne rendez-vous dans le programme TikTok Marketing, le programme où je vais t'apprendre à lancer étape par étape un business rentable en moins de 90 jours. Je te donne rendez-vous de l'autre côté.